Je suis France Brouet, je travaille à l'hôpital Ambroise Paré depuis maintenant 10 ans et j'occupe la fonction de responsable des services communication. Ambroise Paré, c'est l'hôpital public de la ville de Mons qui a fusionné en 2009 avec le CHP chez Neuay, qui est l'hôpital psychiatrique. Et ensemble, on a environ 800 lits, on a plus de 2000 collaborateurs et donc on est l'hôpital de référence de la région de Mons et de Boreignage. Super présentation de France, ma collègue, depuis maintenant bientôt 4 ans. On respecte une distanciation sociale et moi c'est Manuel Cardozo, je suis coordinateur qualité et je travaille essentiellement sur le site du CHP chez Neuay, donc qui est le site psychiatrique. Donc nous on a tout de suite compris après le déclenchement du plan d'urgence hospitalier que ça allait être une crise sans précédent avec beaucoup d'impact social, économique, financier pour l'hôpital et pour le personnel et les patients. Et donc très vite en fait on a décidé de mettre en place une cellule de soutien et d'information, tant pour les familles que pour le personnel. Et donc pour le personnel, cette cellule était en fait coordonnée par un psychiatre, par des psychologues, par des assistants sociaux. Et donc l'objectif était de pouvoir offrir une écoute téléphonique et aussi des entretiens individuels à tout agent qui en faisait la demande. Donc on a aussi eu beaucoup de chance pendant la crise d'avoir et de recevoir l'appui de médecins sans frontières. Et donc à leur niveau, ils ont aussi développé tout un volet de prise en charge psychologique, mais plutôt orienté vers les équipes. Et donc c'est en groupe que MSF a rencontré notre personnel pour justement leur offrir un appui complémentaire en termes de prise en charge psychologique. Au niveau de la logistique pendant la crise, ce qui a été compliqué comme pour la plupart des hôpitaux, ça a vraiment été la gestion du matériel, l'approvisionnement en matériel et cette distribution en matériel. On se souvient tous qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de gel hydroalcoolique et c'était vraiment ce qui faisait un petit peu peur, je pense à tous les membres du personnel. Au niveau de l'institution, ce qu'on a vraiment voulu faire, en plus de toute cette campagne d'affichage sur la bonne utilisation du matériel qui était à l'époque pas vraiment disponible, c'est qu'on a vraiment voulu aller sur le terrain et sensibiliser les unités, les utilisateurs à la bonne utilisation du matériel. Pour notre hôpital, en fait, on a eu ce mandat, mon collègue Jérémy et moi, d'aller dans chaque service, de voir combien de membres du personnel travaillaient, de se renseigner sur les actes qui étaient pratiqués pour leur fournir le matériel adéquat. On a bien sûr eu pour cela une aide précieuse de notre équipe opérationnelle en hygiène hospitalière sans qui on n'aurait vraiment vraiment rien pu faire et alors forcément l'intervention de l'économat et des services achats pour l'hôpital a été aussi fondamentale. Donc on a vraiment changé de casquette, on est passé de coordinateur qualité à distributeur, éducateur au niveau de l'utilisation du matériel. Je crois que pour sécuriser les gens, c'était vraiment le moyen qu'on a trouvé pour pouvoir leur apporter une réponse et en tout cas essayer de diminuer l'angoisse qui était générée par cette crise. Et en complément à la prise en charge plutôt émotionnelle et psychique offerte par notre cellule de soutien, on a eu aussi la chance d'avoir des membres du personnel qui, par la force des choses, avaient une activité restreinte voire quasiment inexistante et qui, par des formations totalement complémentaires mais aussi personnelles, ont pu mettre à profit leurs compétences au niveau de notre personnel, notamment en leur offrant des massages, des sessions de luminothérapie pour justement prendre en charge plutôt l'aspect physique de la fatigue et des émotions engendrées par la crise. Générique 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 ...